Hey tout le monde et bienvenue dans l'épisode numéro, numéro, je sais plus, de mes vlogs au Japon, let's go ! Bon les amis, rien ne va plus. Non, je vous explique. Donc, j'ai donc passé la nuit dans le bus, j'ai mieux dormi que la première fois, j'ai réussi à trouver une position potable pour dormir dans le bus, donc ça va, je ne suis pas trop trop fatiguée aujourd'hui. Enfin, attends, je regarde quand même, je veux que je me dirige. Donc, je suis arrivée à Tokyo à 8h ce matin, donc cette fois, le hostel était ouvert à 8h, donc ça va, je n'ai pas dû attendre 2h dans la gare. Par contre, je ne peux pas avoir accès ni aux chambres, ni à la salle de bain, ni à la cuisine, ni au common room avant 4h. Donc ça, c'est relou, parce que moi, j'avais prévu d'aller dans, je ne sais pas, dans la salle commune, en fait, et d'utiliser mon ordi, d'utiliser la prise, pour monter un peu des vidéos ce matin, etc. Et normalement, on peut, c'est juste les chambres, quoi, qu'on n'a pas le droit d'accès, mais normalement, on a le droit d'accès aux rooms communes, quoi. Donc, bon, bref, donc, je n'ai pas pu, j'ai réussi quand même à trouver une prise dans le hall d'entrée que j'ai utilisé vite fait pour charger mon téléphone, mais du coup, je n'ai pas monté de vidéo, ce n'est pas grave, je ferai ça ce soir. Du coup, je voulais aussi avoir accès à la cuisine pour me faire mon petit déjeuner, donc du coup, j'ai un petit déjeuner très très vite fait, je me suis acheté comme d'hab mon petit café préféré avec quelques petits gâteaux, enfin bref, voilà, on s'en fout. Donc là, je me suis décidée à sortir, toujours avec mon bonnet, et je vais direction Akihabara, enfin, c'est le quartier geek dont je vous parle depuis genre des... Enfin, pas des semaines, mais genre, que je vous parle depuis que j'étais à Tokyo, que je n'arrivais jamais à aller, enfin, où je n'arrivais jamais à aller, j'ai du mal à la barque aujourd'hui un peu, où je n'arrivais jamais à aller parce qu'à chaque fois, je ne sais pas, j'avais d'autres trucs à faire ou je n'avais pas le temps. Et là, j'ai pris un hostel qui est vraiment pas loin, genre, je suis à 20 minutes à pied, donc là, je n'ai pas le choix, là. Là, j'y vais, c'est parfait, donc c'est trop bien, en plus, il est super tôt, je vais arriver pour l'ouverture des magasins, donc tout va bien. J'espère que ça, ça va être vraiment cool depuis le temps que je vais y aller. Aujourd'hui, j'ai décidé de tout faire à pied, enfin, quasiment. Ce matin, je suis allée de la gare à mon hostel à pied, là, je vais aller dans mon hostel à Akihabara à pied parce que j'en ai marre de dépenser des sous dans les transports. Et comme j'arrive à la fin de mon voyage, je suis un peu ric-rac sur les sous. Et j'aimerais bien garder le reste de mes sous pour mon dernier shopping. Et il faut que j'achète des souvenirs aussi. Je n'ai rien acheté encore. Mais le truc, c'est que ma valise est pleine, mais je me dis, quand même, je suis au Japon, il faudrait quand même que je ramène quelques petits souvenirs, donc je vais prendre vraiment des trucs très très petits. Bon, les amis, la galère continue, c'est la grosse m**** de bip. Voilà, j'ai fait tomber mon iPhone par terre. L'écran s'est complètement pété. Et en plus, vous voyez, j'ai un écran de protection, mais en fait, il a tapé dans l'angle où il n'y a pas de protection. Et du coup, toute la fissure que vous voyez, ce n'est pas du tout l'écran de protection, c'est le vrai écran en dessous. Donc genre, what the f***, quoi, l'écran de protection, il a servi strictement à rien. À rien, vraiment, le verre protecteur, il n'a rien. C'est tout en dessous, en fait, qui est cassé. Donc c'est super, je ne sais pas si vous vous souvenez quand je l'ai eu. Je l'ai eu, genre, il y a deux semaines, deux, trois semaines. Donc c'est génial, je n'ai aucune idée de combien ça coûte pour réparer un écran. Mais ce n'est pas très solide, genre mon ancien Samsung, je l'ai fait tomber des dizaines de fois. Il n'a jamais cassé et là, à la première chute, l'écran, il est complètement mort. Je suis gavée. Je suis dégoûtée. Bon, bah écoutez, la journée continue. Cette journée ne s'annonce pas très bien. Et en plus, du coup, je n'ai pas pu recharger ma GoPro, donc je vais être à court de batterie bientôt. Donc il faudra que je filme avec mon iPhone qui est cassé. On adore. Bon, j'arrête de me plaindre. Je vais essayer de profiter de cette journée. Mais je suis vraiment dégoûtée pour mon iPhone. Je suis trop dégoûtée. Il est neuf, quoi, neuf. Je suis trop dégoûtée. Sous-titrage ST' 501 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 J'ai récupéré mes affaires à mon hostel, j'ai passé un temps fou pour y retourner parce que c'est vraiment loin du coup par rapport où je suis maintenant Et il y a des stations de métro en fait qui sont facilement passer 15-15 minutes juste à changer de ligne En plus sans la wifi, sans la wifi, j'ai mis vraiment une plombe à trouver où fallait que j'aille, j'ai essayé des Starbucks, McDo, centre commercial impossible de trouver une wifi publique, trop relou Donc voilà, cette journée elle est un peu comme si comme ça, comme dirait les anglais, je sais pas pourquoi dès que je rencontre un anglais, que je dis que je suis française, ils me sortent tous comme ci comme ça Et c'est un des premiers trucs qu'on leur apprend à l'école Alors je comprends pas du tout pourquoi parce que je pense qu'en France on l'utilise pas vraiment Genre comme ci comme ça je l'utilise jamais Et les anglais c'est un des premiers trucs qu'ils apprennent en français Je trouve ça marrant mais bon du coup c'est pas très utile pour eux Bon les amis, rien de plus pour cette journée donc je pense que je vais conclure le vlog ici Il est enfin 4h, je peux enfin rentrer dans mon hostel Donc là j'y suis en direction, je cherche le chemin Voilà je me suis achetée à manger, ou ça, dans une boulangerie française Mais voilà, les seuls moyens où je peux manger c'est dans les boulangeries françaises Encore heureux qu'ils sont assez fans de la nourriture française Donc c'est vrai qu'on peut retrouver mais bon c'est pas donné quoi Bon bah j'ai envie de vous dire j'espère que ce vlog vous aura plu mais pas très très intéressant Demain dernière journée à Tokyo Je prévois d'aller sur l'île artificielle d'Odaiba Odaiba si je ne me trompe pas Donc voilà écoutez si vous voulez voir la suite n'hésitez pas à me suivre Et puis on se retrouve demain 17h30 sur Kandab Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz